Bienvenue sur la Lune. Welcome to the Moon est un jeu à cocher, composé de 8 aventures qui peuvent se jouer indépendamment les unes des autres, ou en campagne. Welcome to the Moon a des règles communes à toutes les aventures, et des règles spécifiques à chacune d'elles. Commençons par les règles communes. Mélangez les cartes vaisseau et répartissez-les en 3 piles de 21 cartes au milieu de la table face au numéro visible. Donnez à chacun une feuille de l'aventure et un stylo effaçable. Pour les missions, laissez-vous guider par le livre de campagne, ou si vous ne jouez pas en campagne, prenez une mission A, B et C de l'aventure. Le tour de jeu contient 5 phases. Phase 1, retournez 3 cartes vaisseau. Au début de chaque tour, retournez la carte du dessus de chaque pile. Vous obtenez 3 nouvelles combinaisons numéro action. A la fin des piles, mélangez séparément les piles pour en former 3 nouvelles. 2, numéroté. Chacun et chacune choisit en même temps, de son côté, une des 3 combinaisons disponibles, la même que les autres, ou non. Vous devez écrire le numéro de la combinaison que vous avez choisi dans une case vide de l'espace de marque de votre feuille aventure. Les cases à numéroté sont regroupées en différentes zones, selon la feuille aventure que vous jouez. Dans chaque zone, les numéros doivent être ordonnés dans l'ordre croissant du plus petit au plus grand. Un numéro identique ne peut jamais apparaître deux fois dans une même zone. Dans une zone où vous pouvez laisser entre deux cases numérotées autant de cases vide que vous le souhaitez, puis remplir ces dernières par la suite, en respectant l'ordre croissant. De même, vous pouvez sauter des numéros, par exemple mettre un 8 après un 6. Si vous pouvez numéroter une case, vous devez le faire. Si vous ne le pouvez pas, vous devez rayer une erreur système. 3, utilisez l'action. Une fois votre numéro inscrit, vous pouvez, sans obligation aucune, utiliser l'action associée à votre combinaison. Vous utiliserez les mêmes 6 actions au cours des différentes aventures, mais souvent de manière différente. Chaque action sera définie précisément dans la règle de chaque aventure, mais nous allons vous présenter le principe général de ces actions. L'action robot permet de connecter, construire ou exploiter divers éléments. Les actions eau et plante permettent de collecter des ressources et des points sous condition que le numéro soit inscrit dans des cases précises. L'action énergie permet d'améliorer d'autres actions ou leurs valeurs. L'action astronaute permet de modifier la valeur du numéro de la combinaison choisie, avant de l'inscrire, en lui ajoutant ou soustrayant 0, 1 ou 2. L'action planning permet de remplir une case supplémentaire avec une croix dans le même tour, en plus de la case dans laquelle vous avez inscrit le numéro de votre combinaison. Cases remplies avec une croix sont considérées comme des cases numérotées. 4, péripéties. Après avoir éventuellement réalisé une action, il peut y avoir une phase de péripéties. Les péripéties sont les effets ou conséquences qui peuvent se déclencher dans les différentes aventures et qui sont résolues à ce moment-là. 5, accomplir une mission. Les trois cartes mission sont des objectifs qui vous ont été donnés par l'alliance humaine. Les premières et premières à remplir dans le même tour les conditions exigées par une mission peuvent l'accomplir. Ils ou elles inscrivent le plus gros score visible de la carte mission dans la case correspondante A, B ou C sur leur feuille. Puis la carte mission est retournée sur sa phase mission accomplie. Par la suite, celles et ceux qui accomplissent cette mission lors d'un tour suivant ne pourront donc marquer que son plus petit score. Vous ne pouvez remplir chacune des missions qu'une seule fois dans la partie. Une fois que vous avez accompli une mission, vous conservez vos points même si par la suite les conditions nécessaires ne sont plus réunies. Sauf conditions supplémentaires décrites dans les aventures, la partie se termine si l'un ou l'une d'entre vous a accompli les trois missions, ou rayé toutes les erreurs système, ou rempli toutes les cases de l'espace de marque. Si vous jouez en campagne et que vous ne souhaitez pas vous divulgâcher l'histoire, arrêtez cette vidéo et ne la reprenez que lorsque le livre de campagne vous le dira. Aventure 7 La fuite L'évacuation s'est relativement bien passée, heureusement nous avions prévu de partir, mais il faut précipiter ce départ et les nouveaux vaisseaux ne sont pas prêts. En plus, dans l'urgence, ils ont été placés à l'horizontale au-dessus des dômes, rendant la plupart d'entre eux inaccessibles. La feuille représente les six vaisseaux reliés par des sas inactifs, hormis les deux premiers, empilés verticalement. La zone de score est en dessous. Les vaisseaux sont à l'horizontale, et chaque vaisseau est une zone qu'il faut numéroter dans l'ordre croissant de gauche à droite. Chaque vaisseau est constitué de deux ou trois modules de plusieurs cases, ainsi qu'une serre pour les plantes. Les modules, les serres et les vaisseaux sont reliés entre eux par des sas. Le problème est que ces sas ne sont pas actifs. Vous ne pourrez donc numéroter un module ou une serre qu'après avoir activé un sas qui permet d'y accéder. Au début de la partie, seuls les deux modules du vaisseau du bas sont accessibles. Vous pouvez donc inscrire des numéros uniquement dans les cases de ces deux modules. Les bonus robots. Quand vous inscrivez un numéro dans une case avec un symbole robot, vous gagnez un bonus robot que vous devez utiliser immédiatement en activant un sas. Ce bonus robot vient en supplément de l'action de votre combinaison. Les bonus x2 des serres. Les premières et premiers qui inscrivent un numéro dans une serre entourent le bonus x2 de cette serre. Les autres doivent rayer immédiatement le bonus x2 de cette serre sur leur feuille et ne pourront donc pas l'obtenir. Erreur système. Si vous devez rayer une case erreur système, les deux premières vous donnent une compensation et vous permettent d'activer immédiatement un sas. Action robot. Avec cette action, vous pouvez activer un sas. Pour cela, faites un trait sur un emplacement indiqué entre deux modules ou entre un module et une serre. Vous pouvez activer un sas uniquement s'il est relié à un module ou à une serre déjà accessible. Ainsi, vous allez pouvoir accéder à de nouveaux modules, serres et vaisseaux pour le numéroter. N'oubliez pas que chaque vaisseau est une zone qui doit être numérotée dans l'ordre croissant. Les sas, actifs ou non, ne changent pas la contrainte de numérotation de ces zones. Action eau. Si vous avez inscrit le numéro de votre combinaison dans une case avec un réservoir d'eau, alors vous pouvez entourer ce réservoir d'eau. Action plante. Vous pouvez entourer une plante dans une serre dans le même vaisseau où vous venez d'inscrire le numéro de votre combinaison. Vous pouvez entourer une plante dans une serre même si elle n'est pas encore accessible avec un sas. Action énergie. Allumer les réacteurs. Avec cette action, vous pouvez entourer un réacteur au bout du même vaisseau où vous venez d'inscrire le numéro de votre combinaison. Action planning. L'action planning permet toujours d'inscrire un X dans une case accessible de votre choix, en plus du numéro de la combinaison. De plus, vous devez immédiatement rayer la case de plus faible valeur disponible dans l'échelle de score de planning. Action astronaute L'action astronaute permet toujours de modifier la valeur du numéro de la combinaison avant de l'inscrire, moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2. De plus, rayer un symbole astronaute à droite de votre feuille. Dès que vous avez deux symboles astronaute rayés, entourez un symbole action joker. Action joker Vous pouvez utiliser une action joker entourée quand vous le souhaitez. Pour l'utiliser, rayez-la, puis utilisez n'importe laquelle des 6 actions possibles, au lieu de celle de votre combinaison numéro action. A la fin de la partie, en plus des points pour les missions accomplies et des points de pénalité pour les erreurs système, additionnez vos points dans chaque domaine ainsi. Les serres Reportez le score de chaque serre numérotée dans la case correspondante au vaisseau. Une serre rapporte 2 points avec une plante entourée, 4 points avec 2 plantes entourées, 7 points avec 3 plantes entourées. Si vous avez entouré son bonus x2, la valeur de la serre est doublée. Une serre non numérotée ou sans plante entourée ne rapporte pas de points. Les modules Pour chaque vaisseau, reportez le score total des modules qui le composent. Pour chaque vaisseau, un module complètement numéroté rapporte 2 points avec 1 réacteur entouré, 4 points avec 2 réacteurs entourés, 7 points avec 3 réacteurs entourés. Si vous avez entouré son réservoir d'eau, la valeur du module est doublée. Un vaisseau avec aucun réacteur entouré ne rapporte aucun point. Un module qui n'est pas complètement numéroté ne rapporte aucun point. Planning Soustrayer la plus faible valeur encore visible dans l'échelle de score des planer. Sous-titrage Société Radio-Canada